allez salut tout le monde nouvel épisode de chasseurs le trésor pour nous tournage terminé on est vraiment à la fin de cet épisode pour vous ce n'est que le début Didier est en forme ce qui veut dire qu'il n'a pas beaucoup creusé moi je suis épuisé tu verras ouais voilà on était parti pour une autorisation dans un champ avec de nombreux hectares la propriétaire s'est prise au jeu nous a invité dans son jardin vous allez voir pas mal de styles différents jardins forêts champs épisode vraiment plein et puis que dire d'autre remercie Seb alors on remercie Seb qui nous a mis en contact avec cette personne et puis surtout restez jusqu'au bout parce qu'il y a des petites surprises ouais les petites trouvailles sympathiques mais ça on n'en dit pas plus non allez on y va c'est parti allez venez les amis alors j'ai creusé j'ai trouvé quelque chose regarde je sais pas ce que c'est c'est rond mais je sais pas ce que c'est bon ça ressemble pas à une monnaie que je sais pas mais c'est un plomb de sac tu crois que c'est un plomb de sac attends ouais c'est un petit pont de sac ouais c'est un pont de sac c'est un pont de sac ah ouais regarde il y a les inscriptions encore dessus je sais pas dans quel sens c'est je vois pas si c'est ça ou si c'est l'autre côté il y a c'est quoi c'est un animal au milieu oui c'est possible c'est des symboles qui utilisent par des sociétés ah ouais complètement il y a des inscriptions derrière je pense qu'une fois nettoyé on pourra clairement lire ce qui est écrit dessus ah oui c'est très intéressant voilà c'est ça il y a écrit germain non p r i gérard prix prédat prédat gérard tiens regarde je sais pas effectivement faudrait faudrait voir mais effectivement c'est un plan de sac tu l'as là c'est une société prédat bien joué bah c'est sympa de trouver ça ah bah oui ça veut dire que ici donc il ya une manipulation de sac pour l'épandage ou pour le la fermage on fera ça sur google juste pour voir un peu ce que ça donne allez on continue voyez on vient de je viens de reboucher et là voilà l'animal peut venir marcher dessus il y aura pas de soucis voilà c'est ça qu'il faut faire dans les prairies surtout très important pour les les jeunes qui débutent dans détection faire un trou correct et le reboucher de façon correcte que l'animal penser à l'animal voilà allez ça sent la napoléon ça sent la napeau à voir donc on a une pièce qui doit dater de d'avant c'est napoléon ah oui un visage c'est napo c'est la paulée on reconnaît que la barbichette qu'il a et donc et là on va voir la date on va mon avis elle est pas mal conservée il va les causer là bas je crois il va non là bas oui qu'ils s'amusent avec ce sont là bas j'arrive pas à le voir faut nettoyer un peu plus pourquoi rechercher des pièces ici pourquoi parce que les gens mais je crois que je m'avais dit un jour oui que à l'arbre là le jardin s'arrêtait là avant où on a trouvé la pièce et que ça c'est à cette maison d'accord donc c'est possible aussi que là c'était la fin de leur jardin tout à fait donc que les gens jettent des trucs ici donc c'est souvent des métaux modernes on va dire ça c'est ça c'est ça c'est du comment on va ça un morceau de de connaît non non pas de planète le plus pire que ça c'est des trucs qu'on consomme tous les jours alors qu'est-ce qu'on a j'ai trouvé le m de mcdonald's à regarde c'est complètement métallique tu as vu il ya un m avec le petit truc de la touc touc mais je sais pas ce que c'est on va les montrer ça à didier je suis curieux ok allez ça fait une forme avec une petite bistouquette au milieu ça c'est travaillé mais je sais pas ce que c'est c'était sûrement attaché à quelque chose parce que en l'état ça sert à rien un truc comme ça je sais pas ce que c'est c'est travaillé on voit il ya des listries sur le côté je peux pas te dire c'est bizarre ouais c'est mais ça c'est gros ça peut être ça pourrait être tout simplement alors la forme et non mais la forme elle est quand même assez très clair non je vais te dire que ça peut être un truc fondu non on sent que c'est travaillé pour que ça atteigne cette forme là mais aucune idée incapable de dire à quoi ça peut c'est lourd c'est du plan c'est lourd ça restera un mystère sur les lieux de tournage des fonds on a du mal à se garer et c'est un peu ce qui est arrivé à didier il a eu du mal à se garer sur ce lieu de tournage sa voiture mais compliqué ça va être compliqué de la rattraper c'est la vie continue alors j'ai un son attends je prends yes ah ah regarde ça ah ah ouais c'est une monnaie oh oui c'est une vieille monnaie tu l'as vu une monnaie pleine de boumère on la voit elle est juste là mais toi là un peu ouais je vais essayer de voir je coupe je te reprends ok bon ok elle est elle est bien rincée elle est bien rincée elle est bien rincée je suis incapable de vous dire maintenant regarde j'ai laissé à la poser sur la tranche vous savez c'est le talent ça sur la tranche mais je la vois même pas et ouais donc ok bah écoutez on va aller voir didier pour voir ce que c'est je peux pas savoir je peux pas vous dire expert didier et voilà maintenant il s'occupe des vaches bonjour allez qu'est ce qui arrive à ça alors ça ça c'est une réveau c'est pas une cloche oui ça c'est ce qu'on appelle les les cloches des cloches c'est fondu avec de la cloche voilà c'est fondu avec les églises les cloches des églises au cas la révolution ils ont enlevé les cloches qu'ils ont fondu pour faire ces monnaies c'est ça ok on est d'accord voilà et on voit deux s non je vois écrit deux à gauche et oui deux sols à deux sols c'est la valeur de la monnaie de la monnaie ça va les deux sols oui difficile de dire ce qui valait à l'époque ce qui vaut aujourd'hui non mais deux sols c'est quand même pas mal combien une poule coûtait à l'époque et combien une poule coûtent aujourd'hui on se base sur le pain en fait le pain qui a la manoeuvre la valeur oui c'est le blé au travers des années ouais c'est on sait bien voilà c'est ça c'est encore aujourd'hui oui oui c'est génial belle trouvaille qu'on va à mon grand père avait fait des avait fait un avait loué ses terres avec un contrat et c'était basé sur le nombre de quintaux de blé d'accord alors qu'ils n'en faisaient pas mais bon celle là elle est vraiment une croix donc on est on est probablement encore sous louis 13 ou 1792 à la date oui 1792 et l'appareil à mon dos voilà ok allez super belle trouvaille ça bien joué merci un gars qui a dû s'endormir ici c'est bon on n'a pas besoin d'avoir c'est bon et ben voilà voilà 68 donc je vais voir si c'est toujours là dedans c'est pas l'air d'être c'est ça c'est ça à un objet c'est quoi aucune idée regarde par contre un objet bizarre c'est travaillé c'est travaillé c'est ça les premières attaches canettes ou une attache de remorque les mobiles tu crois aller on va demander à nos abonnés s'ils savent ce que c'est ce sera très bien voilà donc si vous êtes un peu férus là dedans dites nous ce que c'est là j'ai pas la bonne idée combien 318 c'est pas mal ça oui ça peut être un objet assez intéressant merde on dirait un briquet j'ai l'abîmé peut-être je pense qu'il était déjà bien abîmé mais il devait être quand même tu avais pris de la marche quand même oui mais en forçant la terre elle est plus sèche que tout à l'heure et bien oui il doit y avoir d'autres traces peut-être on doit avoir le reste du briquet pour moi c'est un briquet c'est la forme d'un briquet ouais en récipient comme ça alors vraiment la chance de tomber dessus regardez là non c'est ce que tu adores un un plomb de sac perdu dans cette étendue c'est incroyable de tomber dessus on est pas loin de la ferme alors donc c'est encore un autre style donc potentiellement très bien écoute on va on va les nettoyer et en faire un peu plus les recherches ouais allez j'arrête là ouais t'as faim ? ouais j'ai faim c'est bon je suis lessivé on a bien travaillé on a fait du bon boulot je te propose une pizza bon alors si tu t'attends tout de suite avec une pizza moi t'as tout ce que tu veux il n'y a pas de problème Didier bon bah écoute on ira manger allez c'est parti comme d'hab si vous avez apprécié n'hésitez pas le petit pouce bleu l'abonnement la cloche un chèque qui est un chèque tout bref la totale quoi c'est n'importe quoi bon allez on arrête là et on se dit à mercredi prochain sobre net efficace Didier bon c'est parti bon c'est parti